Bonjour et bienvenue pour cette 42e édition de Easy Waking Projects. Aujourd'hui, on va faire un circuit de compteur binaire synchro de 4 bits. On va utiliser le 714-193 ou le 714-LS-193 qui est son emplacement. Le but de ce projet est de pouvoir se faire un contrôle digital de gain, soit le contrôle de volume, le contrôle de niveau de signal. Donc, on va commencer. On va avoir besoin, bien entendu, d'un clock. Donc, on peut utiliser ce qu'on a déjà démontré dans des vidéos intérieures. Ici, j'ai le schéma d'un 555 PWM qui est réglé à 1 Hz, c'est-à-dire une pulsation par seconde. Ceci grâce aux résistances R1 de 9.1K, résistances R2 de 715 kOhm et du condensateur C2 de 1 µF, qui va nous donner une pulsation par seconde. Mais, pour les besoins du schéma d'aujourd'hui, je vais utiliser tout simplement un générateur de fonction qu'on va régler dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à 1 Hz, des pulses, 50% de T-cycle, et notre tension de sortie va être de 5 volts, donc 2.5 volts crête avec 2.5 offset. Ceci va nous donner une pulse de 5 volts à toutes les secondes. On va d'abord s'installer un ground. Ensuite, un point de contact. On va appeler CLK. Pour clock. On va s'ajouter un oscilloscope. On va reporter notre signal clock au canal A. On va mettre ça à 1 seconde par division. 5 volts par division en hauteur. Donc, comme on peut voir, on a une pulsion à toutes les secondes. Pour construire un circuit de compteur binaire, d'abord, expliquons un peu qu'un compteur binaire, c'est un dispositif qui incrémente ou décrémente la valeur du compteur. Un compteur binaire peut être construit à partir de bascules JK, en prenant la sortie de la bascule à l'entrée de l'horloge de la bascule suivante. Cependant, un compteur binaire est également disponible dans un seul circuit intégré, qui est entièrement programmable pour compter dans les deux directions, soit en haut ou vers le bas. On va utiliser pour ça le 74193. À travers notre simulateur, si je vais chercher le 74193N, le schématique main serait représenté de cette façon. On a nos entrées ABCD, au pin 15, 1, 10 et 9. On a nos sorties QA, QB, QCQD, au pin 3, 2, 6 et 7. On a notre Load, notre Reset et nos deux Clocks Up et Down. Pour simplifier le diagramme, on va éliminer celui-ci, puis je vais mettre celui que moi j'ai dessiné. Donc, allons le chercher. Voici mon 74193. C'est mon compteur binaire à 4 bits. Je l'ai dessiné dans la forme des circuits intégrés à 16 pins, bien entendu, avec les pins correspondantes directement au circuit réel. Pour nos Pulse Up et Down, on va avoir besoin des Push-Button, normalement ouverts, et un aussi pour notre Clare, notre Reset. Allons chercher nos boutons. Bon, on va faire notre configuration. De base, ça, ça va être notre Reset. Donc, on va prendre la touche R pour Reset. Au niveau du display, on n'a pas besoin de tout voir ce qu'il y a là, sauf peut-être la label qui va nous préciser que c'est le Reset. OK. On va s'en faire deux autres. Celui-là, on va le mettre U pour Up. Et lui. D. Down. On va y mettre la clé D. Pour Down. On va aller en mettre un de côté pour tout de suite. On va tenter ça un petit peu. On va aller chercher un nouveau gomme. On va le mettre à peu près ici. On va aller chercher aussi un interrupteur Single Pull Double Throw. On va aller dans les switches Single Pull Double Throw. Comme ça, on va pouvoir inverser notre mode. On va aller au minimum. On va aller l'appeler module. Tiens. Ah, j'ai oublié de donner une valeur. On va aller donner M. M comme activation à la clé du keyboard. On va aller faire une rotation. Horizontale aussi. Qu'on va mettre ici, pas loin. On va avoir besoin de trois résistances de 560 Ohm. On va aller les chercher immédiatement. On va aller dans mes modèles de dessin. 560 Ohm. Tiens. J'ai justement ça ici. On aura besoin une pour le Up. Pour le Down. On va tasser ça par là. On va aller rapprocher un peu. 560 Ohm. Puis on va aller en chercher une autre. Faire un copy collier. Ça va faire la diapareil. Ça, ça va être pour notre Reset. Notre Reset, on va le changer de position. Le 860, il va aller chercher notre alimentation de la pin 11 à la pin 14. On va tout de suite aller alimenter notre Up, notre Down. On va aller en faire un petit shot pour que ça soit bien aligné. Ça va être plus beau. On va aller en faire un petit shot pour que ça soit bien aligné. Ça va aller en faire un petit shot pour que ça soit bien aligné. Donc en position ici on va hop et en position là on va voir le down. C'est un peu gros boirien là. On va dire ça ici, comme ça. Donc notre mode hop, mode down. Donc on va pouvoir switcher entre le hop et le down. Maintenant on va faire nos points communs. D'abord on va mettre aux grandes toutes nos entrées. Notre entrée B, notre entrée A, notre entrée C et notre entrée D. On amène ça aux grandes aussi. Voilà. Notre reset. On va aller entre la pin. Comme ça, la pin 11 et la pin 14. Parce que la pin 11 va être alimentée en 5 volts. On va aller chercher une source d'alimentation de 5 volts. Un voltage de référence. VCC. Voilà. Qui va venir aussi alimenter notre pin 16. Ce qui est notre entrée positive pour notre alimentation de notre circuit intérêt, notre compteur binaire. Ça commence à prendre tournure. On va se faire un petit peu d'espace encore. C'est bon. Pour notre haut. Parce qu'on doit alimenter en 5 volts. Nos deux résistances qui s'en vont au up and down. Donc, on va aller mettre ça à notre 5 volts. Ça l'a aussi. Tandis que notre reset, lui. Il va aller se brancher. Je vais essayer de remonter ça un petit peu. Pour pouvoir faire une connexion propre. Et précise. Et voilà. Et oui. Au commun. On peut tourner ça un petit peu. Les fonctions borrow et co ici. On y verra un petit peu plus tard l'utilité de tout ça. Mais pour l'instant, on va tout de suite faire nos sorties. On pourrait toujours aller bien relier notre interrupteur. Qu'on a appelé up. Mais qu'on pourrait marquer tout simplement sw pour tout de suite. On va l'appeler sw pour tout de suite. On le renommera plus tard. Étant donné qu'on a une switch de mode. Et on va amener ça au commun aussi. Celle-là, on verra plus tard. On va dire qu'on va l'enlever tout de suite pour ne pas avoir d'impact. On va réduire un petit peu l'emplacement. Maintenant, on va faire nos sorties. On va se faire des points de contact qu'on va appeler A, B, C et D. Et voilà. Allons relier nos points de contact respectifs. Donc, si on est en valeur binaire, par exemple, on va aller chercher A, on va équivalent à 1, B à 2, C à 8, non à 4 et D à 8. On va rapprocher un petit peu de notre point de contact. Donc, le D. Faisons le contact comme il faut. Le C. Le A. On va peut-être descendre un petit peu notre commutateur pour que ça passe mieux. et le B à QB. Donc, nos sorties sont aux pins 2, 3, 6 et 7. On a la pin 3, la sortie A. Pin 2, la sortie B. Pin 6, la sortie C. Et pour la sortie D, la pin 7. Notre pin 8, c'est notre alimentation. Notre gronde, c'est-à-dire. Et notre pin 16, c'est notre alimentation en 5 volts. Positif. Maintenant, voyons dans l'ensemble. On va essayer de se faire un petit peu plus d'espace ici aussi. On va replacer un petit peu d'autres choses. Petite pause. Bon. On vérifie qu'on n'a rien oublié au niveau des connexions. On va peut-être zoomer. On va réduire un petit peu notre feuille de travail. On va se mettre ça peut-être 5.5 pouces s'il accepte. Ce qui va nous donner un centrage plus précis. Donc, on a un reset relié à Load & Clear. À l'alimentation de 5 volts. Avec notre résistance de 560 ohms. 560 ohms au grand. On a aussi installé un commutateur. Par contre, ce qu'on va faire tantôt, c'est qu'on va débrancher notre commande là. On va aller le brancher sur notre cloque à la place. Notre compteur va fonctionner de façon autonome. On peut peut-être essayer de réduire un petit peu. Pour sauver un petit peu d'espace. Maintenant, on va s'installer 4 probes. On va aller chercher 4 probes. On va se prendre des probes rouges. Vertical. On va éliminer un petit peu de texte là pour se faire de la place. On va aller le faire avec. On va se faire... On va se faire... On va en faire 4. Ça représente un peu les LED si on veut. Ça va nous afficher notre binar. On va prendre nos sorties. On va se faire un copier-coller. Ensuite... Et ici, on va voir notre combinaison binaire. C'est-à-dire notre motif binaire. Notre motif binaire, je vais afficher un modèle. Et le voilà. Je ne sais pas si on va avoir assez de place pour tout l'afficher. On va zoomer ça un peu. On va le réduire un petit peu. Donc, notre motif binaire, ou notre binaire pattern, le 1 représente le A, le 2 représente le B, et le 4 représente le C, et le 8 représente le D. Lorsque nos 4 sorties sont en position 0, ça nous donne un 0. À partir du moment que le A, ou le 1, va passer à 1, 0, 0, 0, 1, on va avoir le 1 pour notre décodeur qu'on va installer un petit peu plus tard. Un décodeur à 7 segments. On va afficher. Remarque, c'est juste pour expliquer un peu l'utilisation du compteur binaire à 4 bits. Voyons ce que ça nous donne déjà là. Activons notre programme. On va faire un reset. On remet nos 4 sorties à 0. Donc, on a 4 0. On a donc 0 en décimale. 0 à notre décodeur. Si j'appuie 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Position 2, position 3, 0, 0, 1, 1. Qui nous donne un chiffre 3. Une chose de plus. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Qui est notre chiffre 4. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait atteint un compte de 15. En position 8, on a un 1, 0, 0, 0. Qui devrait nous afficher un 8. 1, 0, 0, 1. Vous nous affichez un 9. 1, 0, 1, 0. On va nous afficher un A. En 11e position, un B. En 12e position, un C. Un 1, 0, 0. En 13e position, un D. Un 1, 0, 1. En 14e position, avant-dernière. Un 1, 1, 1, 0. On va nous donner un E. Et en 15e position, notre dernière position. Un 1, 1, 1, 1. Toutes nos sorties sont à 1. Donc, on va avoir un F. Sortie 15. 15e beat. On fait un Reset. On met ça, le tout, à 0. On va débrancher notre commun ici. On va se mettre sur pause avant. Et on va aller chercher notre lock. On va venir connecter ici, à la place. On peut aussi lui brancher. Ça ne dérangera rien. Parce qu'il ne sera pas... Il ne sera pas clanché. Donc, démarrons notre programme. Il va être géré à 1 position par seconde. On va pouvoir voir, à chaque position, on a une nouvelle combinaison binaire. Affichons ça en Display. On va aller chercher un décodeur à 7 segments. On va prendre un verre. Ça va chercher un verre. On va faire un copier-coller de nos connecteurs. On va inverser. On va brancher le A, le B, le C et le D. Et on va voir ce que c'est dans le D. On va commencer par un reset. On part à 0. A, B, C, D, E, F. On revient à 0. On va inverser notre mode. On va y aller en décompte maintenant. On va voir 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Vous pouvez prendre une capture d'écran, si vous voulez conserver ce schéma. Bon, on va poursuivre en ajoutant une autre composante qui va nous servir. Le contrôle de gain digital, c'était le but de départ de ce projet. On va éliminer, bien entendu, notre afficheur peut-être. On va peut-être garder le afficheur, mais on va éliminer peut-être les probes pour se faire un petit peu de place et la carte binaire. On va mettre ça sur pause. On va maintenant éliminer notre commutateur de mode pour le remplacer par deux push buttons. On va tenter notre cloche un peu. On va mettre notre up et notre down. On va tenter ça un peu. On se fait de la place. On va mettre ça dans l'autre sens. Ça va être plus simple de cette façon-là. On va aller brancher sur notre up. Celui qu'on va baptiser up. Notre bouton pour incrémenter. Rotation C. Et on va l'appeler down. Pour décrémenter. On va venir relier à notre pin 4 qui est notre down. Donc, à notre clock, on va le relier au 2. Voilà, ainsi, lorsqu'on va appuyer sur 1,87, on repasse ça à 0. Lorsqu'on va appuyer sur up et maintenir up, on va avoir une incrémentation du compteur. Et, inversement, un décompte en appuyant sur le down. Pour bâtir notre contrôle de volume qu'on voulait faire au départ, à partir de notre compteur vinaire, on va avoir besoin d'un commutateur bilatéraux. On va utiliser le CD4066 ou le 4066BD, peu importe. Si je regarde dans l'inventaire 4066, 4066, on va le prendre BD à 5 volts. Dans notre simulateur, il va être représenté ainsi. Pin 14, notre alimentation, VSS, le pin 7 qui est notre gronde. Nos entrées sorties, nos sorties D1, D2, D3, D4. Mais, pour simplifier la présentation du schéma, j'ai redessiné ce circuit intégré. On va aller chercher Dredd là. 4066. On va placer, disons, ici pour avoir de la place un petit peu à travailler. C'est une représentation graphique du circuit intégré à 14 pins, avec les pins dans l'ordre du dessin. On va bâtir autour de ça. On va avoir besoin d'une résistance de 1 kOhm. qu'on va aller chercher dans ma banque. On va poser une résistance de 2 kOhm. On va poser un petit peu de place. On va poser un petit peu de place. On va poser un petit peu de place. On va pas les brancher directement. Une, deux et trois. On va avoir besoin d'une résistance aussi, même 2, de 4.7K. On va les chercher dans la banque d'images que je me suis créée. 4.7K. On va les copier-coller parce qu'on aura besoin de 2. On va avoir besoin aussi d'une résistance de 8.2K. Je vais aller chercher aussi dans la banque. On va spawn 2 Jack RCA. Un entrée et une sortie. On va aller chercher dans la base. On va faire une recherche. RCA fonction. RCA connecteur. On va prendre ça ici. 1 seconde pour la sortie. On va tasser ça un petit peu pour ne pas cacher la valeur de notre résistance. On va commencer à faire nos branchements. D'abord, on va relier nos sorties ABCD. Qu'on va répéter. Pour les mesures de la cause. Au lieu de faire plein de filage, que ce soit incompréhensible. Donc, on va relier notre pin 13 à A. Notre pin 5 à B. Notre pin 6 à C. On va tasser un petit peu nos résistances pour que ça passe. On va relier notre pin 6 à C. Notre pin 12 à D. Donc, comme on peut remarquer, on a branché A à IN1. B à IN2. C à IN3. Notre entrée 3. Et D à l'entrée 4. C'est notre signal d'entrée. Notre sortie de notre compteur binaire. Nos sorties ABCD sont reliées aux entrées 1, 2, 3, 4. De notre commutateur bilatéral. Un commutateur bilatéral, comme le 4066, il peut avoir plusieurs applications. Contrôle numérique de fréquence, d'impédance, de phase, de gain de signal analogique, par exemple. C'est un interrupteur de signal. Ça n'a pas une puissance élevée au niveau des sorties. C'est pour sûr que c'est un commutateur de signal. Mais pour faire, par exemple, un contrôle de volume digital, analogique à digital, c'est parfait pour faire ça. On s'en sert pour le multiplexage de signaux analogiques, ou numériques aussi. Commande de silencieux, modulateur, démodulateur, H-E-R. Bref, il y a plusieurs utilisations. Ce que je vous invite à faire, peut-être, c'est d'aller consulter la fiche technique, le fichier PDF du 4066DB. Ainsi, vous allez en apprendre peut-être un peu plus que ce que je peux vous donner comme exemple. Bon. Continuons. On va aller chercher un ground. qu'on va ramener du tiré. Mettons, ici, pour l'instant, il va nous servir pour notre entrée audio et notre sortie audio. Notre résistance R7 de 2K va venir se relier à notre S2, notre pin 4. 4 et 8 vont être reliés ensemble. Notre résistance R3 de 4.7K va être aussi reliée à notre pin 4 d'un côté. Notre R9 9 et 10 Ça, ça va être notre résistance de sortie qui va être reliée à la pin 11 qui est notre sortie 4. Donc, on a notre signal de sortie. Donc, on a notre signal de sortie. Nos cinq résistances. Il nous reste à brancher notre entrée de signal qui va être notre connecteur RCO, notre input. à notre pin 1. On va se réunir un petit peu d'espace pour mieux le voir. Notre pin 7, c'est notre garde. Notre pin 14, ça va être notre entrée DC de 5 volts, notre VCC. On va rapprocher ici. Tiens, comme ça. Voilà, notre circuit est réalisé. Ça, c'est notre partie commutateur qui va faire en sorte que, selon notre combinaison binaire, une résistance va passer en série avec une seconde, une troisième, une quatrième, etc. Donc, on devrait avoir à la sortie si on branche, par exemple, un ohmètre. On va se brancher un ohmètre. Tiens, on va se faire des points de contact. Ça va être plus facile à suivre. Un qu'on va appeler IN pour input. et une seconde à la sortie ici. On va appeler OUT pour output. On va brancher nos entrées-sorties dans le fond, ce circuit intégré-là, c'est un peu comme quatre relais qui sont contrôlés par nos entrées ABCD moins 2, 3, 4. Puis, entre nos relais, on branche des résistances en série pour choisir jusqu'à 15 positions de résistance. Donc, on va voir, mettons, une shot 1 kOhm, deuxième shot 2 kOhm, 3 kOhm, 4,7, etc. Allons voir au multimètre qu'est-ce que ça va nous donner. On va régler ça à ohm. Démarrons notre simulation. Si on fait un reset, on met ça à zéro. On a une résistance globale de 15,9 kOhm parce que 16 kOhm, qui est la somme de nos résistances. Si on vérifie avec la calculatrice, notre résistance de 8,2 k plus 4,7 plus 2 plus 1 nous donne 15,9. On a 15,9 kOhm en série à partir du moment à partir du moment où nos sorties sont à zéro. Nos quatre sorties sont à zéro binaires. On obtient donc une résistance maximale. Donc, si on a du son qui rentre à notre entrée, il va rencontrer une résistance de 15,9 kOhm entre l'entrée et la sortie. Si on remonte d'un cran, notre résistance vient de passer à 15,1 kOhm. En position 2, 14,2 kOhm. En position 3, 13,4 kOhm. En position 4, 11,5 kOhm. Position 5, 10. Position 6, 9,1 kOhm. Septième position, 9,1 kOhm. Huitième position, 8 kOhm. 8 kOhm, c'est-à-dire 7,3 à la neuvième position. À la dixième position qui va être représentée par le A. On est à 6,3. Représentée par le B à 5,5. Par le C à 3,6. Par le D à 2,9. Par le E à 1,9. Et finalement, en position 15, par le F à 1,22 kOhm. On réduit notre volume en augmentant la résistance. On est au plus bas, à zéro. Donc, nos résistances, nos quatre résistances qui nous servent pour remplacer un potentiomètre, par exemple, sont actuellement tous en série. Donc, on a une résistance de 15,9 kOhm. Mettons par exemple qu'on enverrait dans notre entrée. On va mettre sur «Pose » à la place d'un multimètre. On va se mettre un scope. On est branché sur nos deux canaux. Donc, on va être réglé à 5 volts. On va aussi appliquer une tension de 5 volts à l'entrée. C'est pas évident. On n'a pas beaucoup de espace. On va démarrer notre simulateur. On va se mettre en «Reset ». Avant de faire ça, tiens. On va laisser notre entrée en rouge et notre sortie, on va la mettre en vert, tiens. C'est vraiment couleur vert. Comme ça, on va voir une différence entre les deux. Bon. On a fait un «Reset ». On est à 0. Notre sortie est au plus bas. Bien. Notre sortie va être à 1.14 volts. Tandis que notre entrée, si on fait la même chose vers notre entrée, va être à 5 volts. on va passer à la première position. Deuxième position. On peut être à 1 seconde, donc c'est correct. on reprend. On reprend. On réduit peut-être notre... comme ça, on va avoir le temps de voir un petit peu plus que ce qu'il y en a. Donc, on reprend notre bouton pour se voir pour le volume. À chaque seconde, on va voir l'alimentation du volume jusqu'à la position qui se trouve être à 15. Notre volume est au maximum. Lorsqu'on descend, on va descendre aussi d'une coche à la seconde jusqu'à ce qu'on atteigne le 0. d'un petit peu de l'image de ce qu'on peut. On a eu une augmentation en appuyant sur le hop, ce qui a changé la valeur de notre existence entre l'entrée et la sortie. Si on appliquait un signal audio ou, par exemple, j'ai pensé peut-être pour contrôler digitalement un step motor ou une alimentation régulée, le doté 5.5.5, ça ferait fréquence. Au lieu d'utiliser un potentiomètre standard, on pourrait utiliser un potentiomètre numérique. Ce qu'on vient de réaliser présentement, c'est un contrôle de gain numérique à 15 steps avec un compteur binaire à 4 bits et le CD4066 qui se compose de 4 commutateurs bilatéraux, c'est-à-dire comme 4 relais si on veut, analogiques au numérique. on va remplacer bien entendu notre 555, notre générateur fonction par ce circuit 555 qui va nous donner une pulse de 1 Hertz, c'est-à-dire une pulsion par seconde. si on veut augmenter la vitesse ou la fréquence, on va changer notre résistance R2 ou notre pronunciateur C2 ou les deux. Tout simplement, on peut aller chercher la fréquence qu'on veut. C'est entendu que si c'est trop rapide, on va passer de 0 à 15 dans le temps de le dire. À une seconde, en tenant le bouton enfoncé hop, par exemple, on va monter à une seconde, par seconde, on va monter dans les steps, on va le régler à une demi-seconde, par exemple, ce qui l'accéderait plus rapide. On va revenir dans notre schéma. Je vais vous présenter aussi le schéma global avec le 555. Dans le schéma, on a notre 555 qui va nous donner une position à la seconde. Ici, dans ce cas-ci, bien entendu, j'ai travaillé des condensateurs différents pour accélérer notre processus parce qu'avec le simulateur, le 555 est un gourmand, donc il nous ralentit notre processus un maximum. Par exemple, si on passe à notre clock, si on va voir la valeur de notre résistance qui change. On voit aussi notre pattern binaire ici. Donc, bien entendu, à cette fréquence, on est beaucoup plus élevé qu'en temps normal. On va réduire ça. On va mettre ça sur pause. Théoriquement, on devrait avoir ici un condensateur de 1 microfarade et ici une résistance qu'on va remplacer par une résistance de 715 kilo-ohm. qui va aller rejoindre d'un côté notre threshold et notre trigger. Ici, ça va être une résistance plutôt de 1. Ça va être une résistance de 9.1K qui va aller entre l'alimentation et notre notre dish. Avec cette configuration, on devrait avoir une puce à la seconde avec un doté cycle de 50%. Notre sortie de la qui est reliée à deux communautateurs up and down J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, cliquez sur j'aime. Pour les personnes intéressées à imprimer le diagramme, vous pouvez faire une pause ou une capture d'écran. Je vous rappelle qu'on utilise le timer 555, le compteur binaire 74193 ou le 74SN193. On utilise aussi le circuit intégré le 4066 qui se trouve être quatre commutateurs bilatérales, quelques résistants, des entrées sorties, le tour est joint. Ici, cette partie est facultative. C'est juste pour voir ce qui se passe au niveau de nos sorties ADCB. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Je vous invite à vous abonner. Ça nous a encore à poursuivre. avec d'autres vidéos, d'autres projets, d'autres schémas. Je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.